C'est un nouveau stage à Clairefontaine et il est un peu particulier puisque c'est le premier sous l'ère de la fédération française de football donc on est venu les années précédentes mais là c'est vraiment exceptionnel c'est vraiment quelque chose de nouveau palpitant d'excitant même si on connaît déjà les lieux mais on espère qu'on va progresser encore plus pour justement tout ce qui est mis à notre disposition, la logistique, le matériel pour les futures années. Donc il faut vraiment qu'on s'améliore sur les points directs, bien entendu il n'y a jamais 100% de points directs mais 5 c'est pas assez. On n'a pas d'échéance internationale à court terme mais on travaille déjà nos automatismes qui ont déjà été mis en place depuis plusieurs années et quelques nouveautés notamment sur le déplacement des joueurs, des propositions en attaque qu'on travaille et qu'on retravaille, c'est beaucoup de travail, des petits détails qui peuvent faire la différence à haut niveau et donc il faut répéter, répéter, répéter les gestes, répéter les déplacements, tout ça avec 13 joueurs donc c'est pas évident aussi, il faut gérer le groupe mais c'est un super travail qu'on a mis en place depuis quelques années et qu'on perdure et bien sûr l'objectif c'est toujours de s'améliorer, de chercher encore plus loin pour les années futures. Il y a les trois champions du monde de Prague qui ont été champions du monde en double et en tout il y a 13 joueurs, notamment un nouveau Thomas qui vient du club de l'Olympiaco, après c'est des anciens ou des retours mais un super panel de joueurs avec bien sûr tous un très bon niveau. Prochaine échéance c'est le championnat du monde qui aura lieu à l'automne 2024 mais bien sûr entre temps on aura des stages de préparation, un tournoi international à Saint-Raphaël au mois de juillet, donc on est déjà dans la perspective des championnats du monde mais il faut aussi inclure des nouveaux joueurs, les tester, donc on aura un nouveau stage au mois de janvier ici à Clairefontaine, un autre au mois de mars parce qu'il faut sans arrêt renouveler ou continuer à travailler, on est en permanence dans le travail et la perfection. C'est ça qui propose souvent mais qui n'est pas souvent alimenté, lui ça le ferait souffler et en même temps ça pourrait perturber les adversaires. Déjà nous personnellement on a eu des étoiles plein les yeux, ça nous a rassurés sur le travail qu'on a fait depuis pas mal d'années, bien sûr il ne faut pas se satisfaire de ça puisque le prochain championnat du monde on sera parmi les favoris donc on doit être conscient que le travail doit continuer et perdurer. Des nouveaux joueurs sûrement, oui il y a des clubs qui ont recruté pas mal de joueurs, alors je ne sais pas si c'est un effet championnat du monde ou pas, mais en tout cas le futur est de bonne augure et on n'a que des bonnes choses qui vont nous arriver. Merci les gars. Je vous mets dans les bras de Cyril.